salut tout le monde c'est le cousin j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode du let's play de one piece odyssée le dlc le nouveau dlc de one piece du coup on était où zoro et machin n'ont plus beaucoup de pt mais mis à part ça mis à part ça ils n'ont pas conduit à esparg ici après l'avoir capturé non on est les seuls à avoir été emmené à la tour judiciaire par le train des mers à alors esparg se trouve probablement encore à water 7 je m'inquiète pour lui y'a de quoi on va à water 7 amoureux et oui allons à water 7 les amis oui capitaine ils sont là eux aussi et petit si tu comptes aller à water 7 c'est que tu as un navire oh un navire j'avais oublié on dirait que non nous allons vous prêter l'un des nôtres servez vous en c'est vrai oui tu es le petit frère de haïs et c'est un membre de ma famille merci vous nous sauvez et prenez soin de ce navire compris bon vent si vous restez en vie nos chemins se recroiseront d'accord en route mes fils nous retournons au mobydic mon chemin se recroiseront si on reste en vie quand on sait ce qui est arrivé dans le monde réel ça peut paraitre ironique regardez la blanche elle a encore disparu non par ici elle est encore partie qu'est ce que c'est que cette histoire et maintenant la voilà ici à la basse elle nous a mené jusqu'au cube comptant l'archive de wafer où va-t-elle donc nous emmener cette fois équipage du chapeau de paille suit la mystérieuse jeune fille et se retrouve dans la chambre forte de la tour judiciaire c'est c'est oui c'est regardez un cube qu'il y a donc voyons voir qu'est ce qu'il y a robin ça parle ça parle du passé d'eau à ford l'archive mentionne le souffle divin à la tour céleste j'ai dit j'ai vu mais bien je j'ai pris bien j'ai pas C'est parti. c'est tout ce que le cube avait à m'apprendre je crois qu'il s'agissait d'un journal c'est peut-être celui de Rita Suerte mon ancêtre une scientifique qui fut la première à communiquer avec le souffle divin et apporter le titre de prêtresse céleste comme l'explique le cube Rita Suerte est parvenu à maîtriser la tempête qui a câblé le peuple de Waford en communiquant avec la volonté du souffle divin elle a donc utilisé un appareil de contrôle du climat pour manipuler ce dernier il méritait son titre de prêtresse qu'est-ce que le grand cube enlacique dont parle l'archive il s'agit du grand cube situé au centre de la tour céleste les cubes de mémoria sont formés à partir du grand cube enlacique une relique antique constituée de toutes les informations collectées par le souffle divin c'est donc la source de tous les cubes en effet dans ce cas, pourquoi est-ce que le sosie de Lim tenait tant à nous le montrer les informations sur les sœurs de Waford, le souffle divin, le grand cube enlacique et Rita Suerte ces éléments ont un lien avec notre mésaventure actuelle ainsi qu'avec ce qui nous attend, c'est la déduction qui s'impose c'est impossible en quoi sont-ils liés exactement ? je l'ignore je ne sais au rétire si nous obtiendrons plus d'informations en continuant et même si cette information est nécessaire pour échapper à ce monde pour l'instant, nous devons aller de l'avant oui d'accord, dans ce cas, partons pour Water 7 hé, l'équipeur du chapeau de paille, vous allez à Water 7 ? vous êtes encore là ? le capitaine nous a demandé de vous accueillir à bord en tant que passager ce serait fort aimable de votre part Luffy, leur est venu nous faire déposer à Water 7 ? oui, allons-y soyez tous les bienvenus à bord de notre navire dans ce moment, moi je fais deux let's play de jeu vidéo, c'est que de la lecture si Luffy était là il ne réfléchirait pas, il agirait Zoro aussi et puis il se perdrait comme d'habitude enfin, rester planté là, on ne changera rien que ferait Luffy à ma place ? bon c'est parti, j'ai plus l'âge d'avoir perdu noir je crois que ça ne sert à rien j'ai beau continuer d'avancer il fait toujours aussi sombre je commence à avoir mal aux genoux à force de courir un instant, dans cette obscurité je ne devrais pas voir mes pieds, ni mes mains qu'est-ce que ça signifie ? quel est cet endroit ? on est à Water 7 nous y voilà le cube de Memoria se trouvait ici, pas vrai ? il a disparu alors, partons à la recherche du cube noir par où devrait-on commencer ? Alabasta, c'était Crocodile l'épicentre de toutes les irrégularités qui avaient le cube si la même logique s'applique ici, alors la personne à l'origine de toutes les anomalies doit avoir le cube et ici, la principale anomalie c'est l'arrestation d'Eisberg ce sont des agents du gouvernement qui ont arrêté Iceberg et les seuls agents qui me viennent à l'esprit quand je pense à cette île sont ceux du CP9 mais, que ferait le CP9 le d'un cube ? Crocodile régnait sur Alabasta ils cherchent un éternet sur les plans de l'arme antique ça signifie qu'ils ont obtenu les plans ? non, ça devrait être impossible enfin, en théorie nous sommes dans le monde de souvenirs brisés rien n'était impossible ne perdons pas le temps pas de temps, pardon s'ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient il n'y a aucune raison de rester à Water 7 l'équipage de Chobotpai se rend au Rental Bull Shop au niveau inférieur pour entrer en ville j'aperçois le Rental Bull Shop que se passe-t-il en ville ces temps-ci ? les agents du gouvernement ont arrêté Iceberg le maire ça doit être le chaos ouais mais on ne saura pas tant qu'on ne sera pas allé en ville allons-y ok, en route j'ai vraiment l'impression de jouer un Yakuza ou un Persona c'est un jeu où il y a plus de dialogue que de gameplay bon je kiffe la série des Yakuza et Persona comme on ne sait pas je t'ai déjà dit que c'était impossible hé hors de mon chemin je vais sauver Iceberg et comment comptes-tu t'y prendre ? sans navire ni train mamie qui est-ce que tu appelles mamie au juste ? ma parole ? je suis une mamie calmeuse mamie qui est-ce que tu appelles mamie au juste ? attends mais c'est toi Frankie ? oh Frankie tu vas bien ? une minute c'est vraiment toi ? j'ai l'impression que quelque chose a changé qu'est-ce que tu racontes ? tu connais quelqu'un d'autre avec un look aussi super c'est vrai un pervers pareil ça ne peut être que Frankie j'aime ça trop c'est bel et bien notre Frankie super arrêtez votre comédie c'est le bazar complet ça sent vraiment pas bon Frangin les hommes en noir du gouvernement ont pris le contrôle de la ville ils ont arrêté Iceberg et tous ceux qui l'auront résisté j'ai entendu ça ouais y compris pour Iceberg on devrait pas discuter ici ce n'est pas sûr avec ton groupe venez à la planque je veux jouer oula il y a un peu de monde quand même j'ignorais l'existeur de ce raccourci vers le niveau supérieur c'est un tunnel secret réservé à tous les visiteurs qui ne peuvent pas se montrer en plein jour je parle de la tunnel secret ça ressemble plutôt à des égouts pour moi ça en a même l'odeur désolé mais ils ont aussi immobilisé les yagaras voyager entre les niveaux supérieurs et inférieurs est devenu compliqué quel est cet endroit ? c'est notre cachette fourneau et placard fourneau et placard ? cette taverne sert de poindre rassemblement à tous ceux qui souhaitent reprendre la ville au gouvernement mondial s'il vous plaît madame racontez-moi tout ce qui s'est passé jusqu'ici qui est-ce que tu appelles mamie ? oh attends tu as dit madame ? je te dirai tout ce que tu voudras sourcils en brille Sanji appelez-moi Sanji accusé d'avoir trahi le gouvernement mondial la ville de Watersenem est aujourd'hui occupée par les agents du gouvernement les charpentiers navals de la Galera Compagnie ont été arrêtés au même titre que les démolisseurs de navires et les pirates qui les accompagnaient ils sont actuellement retenus sur le quai c'est vraiment pas le pied qu'est-ce qu'on fait ? si les hommes en noir du gouvernement qui patrouillent envie de mettre la main nous mettent dans leur viseur est-ce que leur chef se cache à la résidence du maire ? on entre, on le sabre et c'est réglé si nos adversaires sont véritablement le CP9 ils ne font preuve d'aucune pitié envers leurs otages on ignore encore où ils détiennent Iceberg alors ne faisons rien d'inconsidéré si on parvient à distraire les agents qui gardent l'entrée de la résidence du maire on aura une chance de s'y infiltrer nos alliés sont piégés sur le quai numéro 1 de la Galera réussir à les libérer serait une bonne diversion contre le CP9 si seulement il existait un passage secret menant la résidence du maire à l'instar de celui-ci que nous avons emprunté pour venir jusqu'ici discuter ne va pas aider il faut des actes s'il le faut, j'irai sauver le maire moi-même je t'ai déjà dit que c'était impossible un instant madame vous laisseriez vous nous occuper d'Iceberg ? hein madame ? et bien si tu le dis, il sourcil l'envoie c'est Sanji on vous préviendra dès qu'on aura trouvé un plan madame on vous demande juste un peu de patience en quête est par la mamiatte je connais un moyen d'atteindre le quai numéro 1 quoi, sérieusement ? oui, mais en échange de cette information on s'exige de vous accompagner je sais pas trop je m'inquiète pour mon frère lorsque le gouvernement a levé Iceberg mon frère a tenté de le défendre et Lucy l'a laissé pour mort ensuite il s'est fait enfermer au quai numéro 1 c'est pour ça que je n'ai pas pu m'assurer qu'il allait bien je vois, je comprends pourquoi tu te fais du soucis je réalise que je vous en demande beaucoup des monstres terrifiants gardent le cas numéro 1 et je sais pertinemment que je risque ma vie toutefois, je dois vérifier que mon frère va bien en échange, je jure de me rendre utile des monstres terrifiants tu dis ? vous en pensez quoi les amis ? non, non, j'ai pas... pas que j'ai peur, hein, mais... tu veux bien nous laisser le temps d'y réfléchir nous reviendrons te voir je vais voir si nous décidons d'aller au quai numéro 1 je vois, c'est compris j'attendrai votre décision si vous comptez vous infiltrer chez le maire je peux vous flirer un coup de main je suis pratiquement sûr que c'est là qu'il détient Iceberg mais qu'est-ce qui vous fait croire ça ? parce que c'est là que se trouve ce traître de Lucy c'est lui qui a enlevé Monsieur Iceberg il est forcément toujours avec lui Luigi, faut croire qu'il a chopé le cube noir, c'est ça ? oui, probablement dans ce cas, nous n'avons pas d'autre choix que de gagner la résidence du maire au fait, comment est-ce que tu peux nous être utile ? on connait un raccourci qui mène tout droit à la résidence je peux vous servir de guide mais en revanche, ce chemin présente un tout petit problème la seule condition, c'est vous que le régulier quoi qu'il en soit, si vous vous rendez chez le maire, on sera ravis de vous aider compris, si nous décidons d'emprunter le raccourci nous nous adressons à vous voilà qui devrait nous donner une idée générale de la situation le fiat doit décider de la marche à suivre allons discuter avec la jante dame d'accord, je vous écoute donc là on va prendre le raccourci générerai complètement l'existence de ce raccourci dans ce cas, je vous acc... non, monsieur Sursil-Lenvry s'en occupe ah bon, d'accord je compte sur vous pour aider le directeur Iceberg aucun problème, madame bien, allons voir ces deux-là alors, tu connais un accès à la résidence du maire ouais, depuis que je m'occupe de la gestion du rental bull shop j'ai appris qu'on peut éviter les postes de sécurité en passant par les canaux hé, vous êtes tes frères bull je ne pensais pas qu'on se prendrait ici tu les connais, frangins ? non, leur tête me dit rien je dirais qu'on ne les a jamais rencontrés dans ce monde il faut croire que les trois frères rentaï bulls sont célèbres trois ? où est le troisième ? c'est là que le bas blesse vous pourriez nous aider à retrouver le Benjamin ? qu'est-ce que cela implique exactement ? les agents qui s'occupent de la ville ont banni les Yagara ils ont même pris le nôtre ah, donc le troisième boule est à Yagara kidnappé ? oui, c'est notre petit frère être séparé d'un monde de sa famille aussi, injustement quelle sombre tragédie faisons-le un coup de main, Luffy de toute manière, il nous faudrait un Yagara pour atteindre la résidence du maire d'accord, on va retrouver si Yagara merci pour tout on vous donne une fière chandelle les Yagara sont confinés dans les égouts suivez-nous comment est-ce qu'on va atteindre ce... comment est-ce qu'on va l'atteindre ? ça grouille d'agent du gouvernement euh, et bien... haha, dans ce cas il est grand temps que j'y mette du bien Mamiatsu mais vous avez raison moi aussi je vais vous donner un coup de main on va jouer les appâts vous, foncez vers le centre de traitement minute papillon un gentleman ne peut pas laisser les dames courir au moindre danger ne t'inquiète pas monsieur sourcil-onvry nous sommes des résistances à part entière alors c'est parti ya pour la résistance vous êtes qui vous ? vous ne vous en tirez pas comme ça rebelle de pacotis très bien sourcil-onvry voilà ta chance de briller un combat on va jouer ça fait quand même 20 minutes que... qu'on lit des dialogues hein ? c'est un peu chiant le coup de DLC il foire un peu à ce niveau là parce que... il y a énormément de dialogue il n'y a pas grand chose en gameplay quoi halte ! qui êtes-vous ? ils essaient de rejoindre les égouts mais pour quoi faire ? hé toi appelle le commandant j'ignore pourquoi mais ils en ont après les yagara boules oh non ils vont boucher les égouts bon sang on doit les arrêter ou ces dames auront fait tout ça pour rien c'est parti petit fight let's go oui 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 on a un tour au moins ok affaire tactique remplacer équipage de combat nala ça suffit ne prenez pas de chien il résiste vraiment beaucoup pas mal pas trop mal putain non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501